C'est ça qui est beau. Tu comprends intimement et physiquement l'ambiguïté fondamentale de ces jeunes corses combattants ou pas. C'est que le même combat qu'ils auront épousé pour préserver cette beauté, parce que c'est ça à la base le nationalisme corse, c'est notre île, nous voulons la préserver parce qu'elle va être l'objet de la prédation continentale et autres. Et ils vont nous la détruire, ils vont nous foutre en l'air le littoral, comme on l'a vu dans tellement de littoraux. On veut préserver la beauté corse, avant même de préserver l'identité corse. C'est le mouvement dit du Riaquistou, littéralement de la réappropriation. Tout à fait, quelle culture ! Ils ont été importants, ça a été un mouvement important dans les mouvements indépendantistes les corses. D'ailleurs, ils étaient assez nourris d'autres mouvements indépendantistes, y compris le mouvement indépendantiste algérien. On voyait dans une vie violente Stéphane lire à un moment Franz Fanon, par exemple. Tout ça a été passionnant. Mais le même combat qui était destiné à préserver l'île corse, et donc l'harmonie corse, et le bien-être corse, et la communauté corse. Et précisément ce combat-là qui a pulvérisé, bousillé cette communauté, et bousillé des bandes d'amis. Et ça, tu l'as dans ce plan-là, quoi. Donc j'ai entendu qu'il était un peu démonstratif, moi je ne le trouve pas démonstratif pour ça. Ce qui serait démonstratif, c'est le dialogue lui-même. Si tu prends noir sur blanc le dialogue, il n'est pas passionnant. Il est un peu attendu, il est un peu didactique. Ok. Sauf qu'en fait, un plan, c'est un volume. Ce plan, il arrive là, dans ce moment-là. Il aurait très bien pu le faire dans un café, à table, au restaurant. Non, il l'a fait là. Et c'est là que le plan devient passionnant. Alors j'en viens maintenant dans la continuité à ce qui me semble la plus grande scène du film. Bon, alors là où je retrouve alors vraiment à son sommet l'art de Peretti. Non, parce que son grand truc, c'est ça. C'est comment arriver à mêler dans le même plan la grande tragédie de la grande histoire et la quotidienneté. À rentrer dans le fait qu'on a affaire quand même à des personnages qui ont été traversés par un sacré truc quand même. Tu vois, cette lutte pendant 15 ans. Mais qui étaient des gens ordinaires, qui étaient des gens comme toi et moi. C'est ça qui est beau. Moi, c'est ce qui m'a toujours ému dans The Hunter, dont je subodore que Peretti doit être un des nombreux fans sur Terre. Parce que ce qui est poignant, on ne dira jamais assez dans The Hunter, c'est que c'est les potes qu'on a vus en tant que potes se bourrer la gueule comme des potes qui se retrouvent ensemble dans l'enfer du Vietnam. Et si tu ne les avais pas vus se bourrer la gueule comme des potes comme toi et moi, ça serait beaucoup moins poignant de les voir jouer à la roulette russe les uns contre les autres. Là, c'est pareil, en fait. C'est des potes d'enfance qui se sont retrouvés tuant côte à côte ou étant tués côte à côte ou s'entretuant. Tu m'étonnes que de Peretti ne revienne obsessionnellement toujours à ce truc-là. Mais c'est extraordinaire comme nœud, si tu veux. Peut-être qu'il a un truc aussi à régler d'un point de vue psychanalytique. Il a peut-être perdu des potes. Oui, je pense. Ou lui, je sens aussi chez lui, peut-être, je ne sais pas s'il lui dirait une culpabilité. Mais en tout cas, le fait de ne pas avoir su accompagner ça bien d'en avoir été un mauvais contemporain. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais ça, je m'avance un petit peu. Mais venons donc à cette scène qui est la scène de concert qui est plutôt au début du film. Au début, oui. De nuit, là. De nuit. Eux, ils sont censés avoir 18, 19 ans. C'est les ados. Et qu'est-ce qu'on voit ? Il y a un plan unique. Ils sont accoudés au bar. Plutôt large. Ils sont accoudés au bar. Ils sont serrés comme on est dans les concerts ou dans les cafcons ou dans les bars. Mais on s'en fout à cet âge-là. On a tellement d'énergie qu'on n'a rien à foutre d'être remis comme ça. Il y a trois choses qui se passent dans ce plan comme d'habitude. D'abord, la voix off nous a indiqué que quand même il y a un truc qui joue entre Pascal et Antonia. On voit comment ils s'étreignent, comment ils commencent à la peloter un peu parce que précisément ils commencent à être bourrés. Et puis, il y a le deuxième truc c'est une bande d'amis. Une bande de mecs et de nanas très mixtes d'ailleurs qui se bourrent la gueule ensemble et qui sont dans la plénitude de leur juvénilité. Bon, il y en a un qui dira un peu plus tard je passe la meilleure soirée de ma vie. Ouais, juste après avoir vomi dans sa pizza. C'est parce qu'après t'as un plan où il vomit et puis les filles sont mortes de rire, les mecs aussi. Enfin, ça se marre bien. Et dans la continuité même du plan, c'est ça l'intérêt du plan séquence aussi pour De Péretti, dans la continuité de cette énergie de fête juvénile, eh bien nous sommes dans un concert ok, comme font tous les jeunes. Ah, sauf que tiens, dans le plan même se dépose autre chose qui est, on comprend que c'est des chants corses en fait. Ce qu'on croyait peut-être être un concert de pop. Oui, on comprend peu à peu, enfin assez vite que c'est du chant corse. C'est sous-titré, donc on comprend aussi les paroles un peu vindicatives, hyper politisées quoi. En revendicatives, bien sûr. Et de la même façon qu'ils auraient pu chanter une chanson un peu paillarde, triviale, ils se mettent à chanter, à dire Etat français assassin. Ou français assassin. Avec en sortant les gueules un peu comme dans un stade de foot quoi. Exactement. Les deux virages qui se répondent. Tout à fait. Avec une espèce de mixage entre le festif et le politique et on voit que le politique il a émergé du festif et qu'il n'y a pas de rupture. C'est dans la continuité même de leur éthos de bande et de jeunes gens corses qu'ils ont aussi cette espèce de signifiant politique qui leur vient. Alors du coup, ça sonne un peu folklore pratiquement. Ça ne sonne pas très sérieux. Mais on dit, c'est sérieux. Parce que nous, on sait que ça va mal finir, qu'ils vont devenir des vrais activistes. Mais quand même, tu vois, d'arriver à tresser le tragique et le pas tragique, le potache et le très sérieux dans le même plan, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça, c'est ce qu'il faisait déjà un petit peu dans Une vie violente où c'était pareil. C'était une bande d'amis qui peu à peu s'était invité sur la scène historique mais en toute continuité. Par ailleurs, moi, je comprends dans ce sens que ça peut être une culture. Voilà. On a dit souvent, la culture, machin, il faut préserver notre culture, il faut préserver les identités. Mais moi, je suis pour tout ça. Mais je ne veux pas que ce soit des mots. Je veux que ce soit des charnels. Et à ce moment-là, tu vois que c'est charnel, une culture, que c'est les mœurs, que c'est les façons de faire, c'est les façons de se tenir, c'est les façons de... Et qui, à un moment, vont trouver une espèce de débouché politique. Je pense que l'art d'Operity, c'est quand même de maintenir ça. D'ailleurs, je voulais lire, c'est là que je vais lire la phrase, qui est une phrase du livre mais qui est dans la voix off. Je remercie, d'ailleurs, je pense que c'est Macheret qui l'a citée dans Le Monde. Mathieu Macheret ? Oui, ce qui m'a permis de me la remettre en tête. Parce que je trouve cette phrase géniale littérairement et toute la complexité de l'art d'Operity. Car le problème était précisément l'absence totale de tragédie et les photographies d'Antonia échouaient à en rendre compte parce qu'elles étaient bien trop lourdes d'une signification qui faisait pourtant défaut. La phrase, en trois temps. Tu vois, en fait, on a affaire à un réel tragique. Des gens, vraiment, un segment de l'histoire corse qui est tragique, mais rien n'a l'air d'être de la tragédie. La tragédie n'a pas des têtes de tragédie. Elle ne prend pas des airs de tragédie. Elle est toujours nouée et intriquée dans des corps familiers, adolescents, rigolards, goguenards. Comme tu disais, adoucis par la lumière. Tout à fait, voilà. Parce que c'est ce qu'il disait dans le dossier de presse Thierry de Peretti. Il disait que la lumière dans une tragédie permet aussi qu'on ne soit pas trop accablé par ce qui se joue. Oui, tout à fait. Parce que je pense que c'est un truc de juste... À mon avis, moi, quand j'ai lu cette phrase « Ouais, je ne voudrais pas plomber l'ambiance quand même. » Mais je pense qu'il dit un truc plus fort que ça. C'est plus juste si la tragédie n'a pas l'air tragique. C'est plus conforme à la façon dont elle affleure dans la vie réelle elle-même. Et du coup, c'est d'autant plus poignant. Bien sûr. En tout cas, moi, ça m'émeut davantage. Il y a des gens qui sur Terre, des spectateurs de cinéma ou théâtre, qui sont toujours beaucoup plus émus quand les tragédies prennent des airs de tragédien. Bon, c'est leur problème. Mais ici, à l'âge de l'occasionné, on n'est pas comme ça. Je reviens un peu dans le même genre sur le côté de ce que tu disais de la scène tout à l'heure entre les parents et elle quand ils s'engueulent. Ben oui, en fait, c'est une discussion un peu sérieuse. C'est un peu sérieux quand même. Elle veut partir à la guerre. Elle veut être partenaire de guerre. Ils ont peur. Tu vas en Yougoslavie. Qu'est-ce que tu crois que c'est la fête là-bas ? Avec un mélange de français et de corse qui est plutôt rigolant. Ouais, qui est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est truculent. Ça sent la vie, tout ça. Et en même temps, c'est vrai que la scène telle qu'elle est cadrée, parce qu'elle est vraiment cadrée théâtre. Là, vraiment, on a l'impression qu'il a inventé une espèce de quatrième mur avec sa caméra. C'est frontal. Il y a le père qui fait des allers-retours debout. La mère et la ville de Breville. Voilà. Et c'est presque symétrique. Donc, c'est du théâtre et c'est du pagnole. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un truc sérieux. Mais en même temps, bien sûr, c'est une grande farce. Il y a une espèce Antonia est en train de fumer une clope. Elle est de profil. Et une des deux filles vient s'excuser. Il se réconcilie. Elle s'excuse parce qu'à un moment, elles l'ont un peu blacklistée parce qu'elle avait rompu avec Pascal. Et ça, ça se fait pas. Ça se fait pas dans les mœurs. Avec Pascal. Avec Pascal. Est-ce que tu as fait avec Pascal ?